Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky. La dernière mission m'a vraiment vraiment fait peur. Je me suis fait peur sur cette mission. J'aurais pu perdre mon escouade la plus expérimentée. Et là ça aurait été vraiment problématique. Heureusement on s'en est tiré sans aucun mort et avec seulement deux blessés. Je vais vraiment essayer d'élever mon niveau de jeu. Je peux rien promettre mais... On va tenter. On va avoir une grenade et des munitions spéciales si on fait ceci. Toujours intéressant de le noter. Ce que je pense faire c'est faire un petit tour au marché noir, je suis pas loin. Pour l'instant prendre de nouveaux contacts n'est pas... Facile. A cause du cryptage extraterrestre, il va falloir en attendre la fin je pense. Mais en prévision des nouveaux contacts, on pourrait aller construire une tour de relais ici. Je dispose d'un bonus à la vente pour l'instant. Je vais vendre les choses dont je suis sûr que j'aurais pas besoin. 19 bon c'est mieux que rien. Ça me fait 38 de ressources, ça c'est pour rien faire. Ici j'aurais un soldat, franchement ça vaut la peine. Si ça se trouve ce sera l'un d'entre vous, ce sera un soldat custom je l'espère. Ça serait cool en plus qu'il soit déjà bien expérimenté. C'est seulement trois jours. On a fini la découverte de la bobine blindée. On a récupéré 33 cristaux d'Ellirium, ce qui est vraiment bien. Donc mon but c'est de faire la salle de décryptage. Qui va demander quand même... Ça demande zéro énergie ça ? Que ce serait quand même pas plutôt la production. Condition de construction. Non c'est en verre, donc c'est ce que ça apporte. Je me suis quand même pas trompé à ce niveau-là. Bobine blindée. Ah non ok, voilà c'est parce qu'il y a la bobine blindée. L'installation ne consomme pas d'énergie grâce à ça. Ah c'est ça que ça fait la bobine blindée. Mais c'est super, alors on va faire... Il faudrait que je fasse ce qui consomme le... Mais on va faire la salle de décryptage ici, alors sans aucun coût d'énergie. Il faudra juste que j'aie 125 de ressources. Ok très bien. Alors il y a toujours l'armure war que je n'ai pas encore testé. 25 ressources. Je veux vraiment garder mes ressources pour autre chose. Ici je pourrais avoir un nouveau gilet protecteur. La défense c'est bien, mais j'aime quand même mieux l'attaque. Des nouvelles munitions expérimentales, ce serait pas mal. J'en ai que deux types pour l'instant, j'aimerais bien avoir le choix. Ah, explosifs avancés. Ça coûte 25 ressources, on va attendre. Munitions 300, encore un nouveau type. Alors, bonus de visée de plus 10 lorsqu'elles sont utilisées. Pas mal. Pas mal, pas mal. On va utiliser les ingénieurs qu'on a libérés pour continuer à déblayer. Ok, ici 117 de ressources, ici 114. On va aller ici. Il en a mis deux directement. Ok. Je peux aussi commencer ici avec Locke Lang. Et on va rejoindre le Geoscape. Ok, mon rapport mensuel. Pas mal de pognon, c'est bien. Prochaine attaque représailles dans 6 semaines. J'ai le temps. J'ai largement le temps. Alors, contrôle ruraux, le prochain ravitaillement sera réduit de 50%. On veut l'empêcher, ça. Avancée majeure du projet Avatar. Progression de deux blocs. C'est ennuyeux. Peut-être même plus ennuyeux quand même. Et puis, le truc caché, 40 de renseignements, ça coûte pour le révéler. J'aurais bien envie de la révéler quand même. Réaction immédiate. Des renforts pour toutes les opérations de guérilla pendant un mois. Des renforts. Imaginez une mission très difficile avec des renforts. On va finir ici. Il ne reste qu'un jour. Le sol aux alentours était jonché de douilles et d'impact d'armes à énergie. Un vétéran solitaire qui était venu là pour faire du troc s'est approché de notre escouade. Et il nous a rejoint. Un grenadier. Cool. Un grenadier, c'est ce qu'il me faut. Capitaine Piotr Petrov. Qui est quand même déjà capitaine. Ça me paraît un rang déjà élevé. Alors. Ici, grenade munition. Et ici, ravitaillement. On va aller prendre notre ravitaillement le plus vite possible. Je suis certain que le résultat vous intriguera tout autant que moi, commandant. Cette combinaison de protection a la remarquable faculté de se battre encore longtemps après... Donc les vapeurs qui s'échappent de l'armure, une fois pétées, c'est du... C'est de l'argon, un gaz inoffensif. Donc l'andromède semble de conception génétique différente du Goliath. Ils ont été conçus pour vivre confinés dans les armures de survie qu'ils portent sur le terrain. La destruction de cet équipement de protection déclenche une réaction semblable à ce que nous pourrions voir si un astronaute s'enlevait son casque dans l'espace, c'est-à-dire une mort atroce en douloureuse en quelques secondes. Nouvelle objet disponible, la mine de proximité. Elle est équipée de capteurs multispectraux et se déclenche dès qu'un ennemi pénètre dans son rayon d'action, infligeant de gros dégâts à l'environnement et aux cibles adverses. Très bien pour les embuscades. Il faut aller en faire un le plus vite possible aussi, ça. Pour l'instant, des renseignements, j'en ai plein. On va continuer sur le sectopode pour améliorer les gremlins. D'après ce que je sais, nos troupes ont baptisé cette unité robotisée du nom de sectopode, en pensant qu'elle était contrôlée par un pilote sectoïde. Un examen poussé nous montre que ce n'est pas le cas. Bien que similaire aux autres unités mécanisées d'Advent, probablement dérivées du sectopode, cette machine semble entièrement autonome. Ouais, cool. Je ne sais pas comment il l'a mis sur sa table d'opération, le sectopode. Ça paraît étrange, mais Taïgan est étrange. Depuis le début. Alors, qu'est-ce qu'il met ici ? Voilà, on a le grenadier. Et du coup, ça devient... Ça devient mon meilleur grenadier, direct. Waouh, super, super. J'aurais pu perdre tous mes meilleurs soldats. Et en quelques minutes, je réussis la mission. Et on récupère un grenadier expérimenté. On va le promouvoir sans attendre. Donc, perforateur, ça c'est clair. Suppression ou démolition ? Suppression, c'est quand même pas mal. Pénalité de 50 pour visée, pour l'ennemi qui est supprimé. Enfin, je ne sais pas si supprimer, c'est le bon terme. Munition lourde. Une grenade supplémentaire. Ou alors visé holographique. Franchement, la grenade supplémentaire, c'est top. Mélange explosif. Rayon d'action de une case en plus pour les grenades et plus de points de dégâts. Top. Tire enchaîné. C'est bien aussi, tir enchaîné. Mais les rayons d'action, là, c'est vraiment trop excellent. La salve. Première action, lancer de grenade ou tirer avec des armes lourdes. Mais pas à la fin, au tour de jeu, on peut tirer encore après, c'est super. On va prendre la salve. On essaiera de se souvenir qu'on l'a. Il est capitaine, mais c'est quasiment le niveau le plus élevé. Excellent. Excellent. Alors, comme c'est mon grenadier le plus expérimenté, on le prendra sur le terrain, on pourrait améliorer son arme. 15% de chance de tuer instantanément la cible. La plupart du temps, il va balancer des grenades, mais pas tout le temps non plus. Je vais lui mettre... Ok, c'est cool. J'ai 165 de ressources. J'avais dit que j'aimerais bien fabriquer... Ah, il y a les grenades IEM aussi, c'est vrai. Par contre, les biologiques sont parfaitement insensibles. Je préfère faire la mine de proximité, ça va être utile. On va en faire une, quitte à retarder un petit peu la lance plasmique. Et je crois qu'a priori c'est bon. On revient sur le géoscape. Mais j'ai pas encore récupéré mon ravitaillement. Pas tout en tout cas. Inspiration, action bonus à un membre de l'escouade à proximité, très utile. Faille du néant génère un champ d'énergie psionique explosif qui endommage immédiatement tout ce qu'il touche. Les ennemis organiques peuvent souffrir d'aliénation. Ça a l'air puissant ça. 312. Oh génial. On va faire les lances plasmiques quand même. Wow, maintenant on est fin prêt pour après continuer l'histoire. Donc on essaiera vraiment vite 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 de faire. Ici au niveau de la bobine, la salle de communication, enfin la salle spéciale de décryptage je pense. Je pense que ça s'appelle ainsi. Récupérer des grenades et des munitions spéciales pourrait être intéressant. Et de toute manière, étant donné que le cryptage extraterrestre est toujours en cours, et je n'ai pas les ressources pour construire un relais, on va faire ça. Je vais souvent avoir une mission qui va se déclencher ici. Avant la fin. Raid de ravitaillement, ça m'intéresse. Interrompre des transports et récupérer le butin. On y va tout de suite. J'ai cru voir que c'était un transport de troupes. Ouh là là. J'espère que ce n'est pas un transport massif de sectopodes. Sinon on n'est pas dans la mouise. Bon. Alors Nova, désolé mais... Tu m'as été très utile. On va essayer de monter Ogre. Jusqu'au rang de... De colonel. Et on va le prendre. Alors pour être bien sûr que je ne fasse pas de bêtises. Ici c'est l'objet, l'endroit où on peut mettre l'objet utilitaire. Donc je n'aurai pas deux grenades sur celui-là. Je vais lui mettre... Grenade max par soldat. Oui ok donc... Il en prend une deuxième. On ne peut en prendre que deux en fait des grenades. On ne peut pas en avoir trois. Je ne sais pas quoi lui mettre comme grenade en fait. On va déjà rendre les objets utilitaires disponibles. L'armure, armure de gardien ça me paraît bien. La grenade. Si je lui mets une grenade acide... Il va y avoir une autre grenade normale à côté automatiquement. Non ça va c'est bon. On va faire comme ça. On va lui augmenter peut-être sa visée. La balise leur ou bien... Je vais lui mettre la balise leur je pense. Lui il a lance plasmique avec... Elles sont belles les lances plasmiques. Vraiment c'est une des plus belles armes du jeu je trouve. On va lui laisser les munitions anti-robots. J'ai l'armure spectre donc ça c'est bon. Je vais peut-être prendre Koinsky quand même cette fois-ci. Oh Antoine est déjà de retour tiens. C'est plutôt bien. J'aurais quand même un spécialiste avec moi même s'il ne sera pas spécialisé en attaque. On a ici la grenade. Emeric, les munitions qui enflamment c'est pas mal. Lui est-ce que... Je pense qu'on va donner à Blitzer la... A Blitzer à chèvre plutôt pardon. On va lui donner... La mine de proximité. Qui est considérée en fait comme une grenade apparemment. Ouais c'est ça. Et ici on va lui donner un petit bonus de visée peut-être. Ça pourrait être utile. L'armure gardien c'est bon. Antoine une grenade normale. Je pourrais peut-être lui mettre la grenade flash. La grenade flash... Ouais... Les munitions explosives. L'armure spectre elle est là. Peut-être le gilet de stade ça pourrait être bien pour moi. Du secoué en plus. J'ai vraiment envie de tester les nouvelles capacités. Ceci c'est bien. La grenade leurre c'est bien. Le leurre c'est bien. Ok je pense que c'est pas mal comme ça. On va lancer la mission. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. On aura un petit peu moins de grenades mais bon. Mercure. Mercure. Escouade parée au déploiement. Nous avons intercepté une transmission. Les extraterrestres tentent de déplacer un transport de troupes d'Advent neutralisé par la résistance. Nous avons là une chance de nous emparer de certaines de leurs technologies. Mais il faudra d'abord sécuriser la zone et éliminer toutes les forces hostiles si nous voulons y parvenir. Bon mon seul souci c'est que j'ai pas de sniper. préféré sniper. Et pour cette mission-ci ça aurait été pas mal. Seulement voilà pas possible. Il va falloir faire son blitzer. Alors oui le coin de la carte est ici. On démarre en fait. Il va sans doute falloir aller par ici. C'est ce qu'on va faire. On est un petit peu en hauteur en plus ce sera bien. Alors Emmerick. D'accord. Bon il n'y a pas de timer donc nous excitons pas trop vite. Je veux Chèvre et Emmerick en pointe. On est dissimulé donc a priori je peux aller jusque là sans souci. Ogre juste derrière les deux autres c'est bien. Qu'il ne skie pas trop trop près ça sert pas à grand chose. Il sera bien ici. Ah mais blitzer il est là en fait. Ça commence bien au niveau de la tension. Il est là mon blibli. Il est là. Bon du coup il aurait été peut-être qu'il sera bien ici. Je pense qu'on peut avancer jusque là sans risque mais comme je ne suis pas sûr à 3000% et qu'on n'a pas de timer. On va juste aller ici pour l'instant. Faisons pas le foufou cette fois-ci. Oh là là j'entends du sectopod. J'entends du sectopod et on n'a pas de hacking cette fois-ci. Mais non le hacking pour ce que je m'en sers vous allez dire. Il est où le transport de troupes ? Je ne sais pas trop. C'est très glauque comme map avec le cimetière ici qui est plutôt bien fait. On a deux belles places ici. Donc toi blizzer tu vas te mettre en position. Oh merde c'est pas vrai. Oh putain. C'est pas possible. Je suis maudit avec les débuts de tour. En fait on... Heureusement ce n'était pas un sectopode. On aurait pu s'en douter quand même. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un porteur de bouclier qui peut être chiant. Mais si j'élimine les autres avant il ne sera pas trop chiant. Attention ici au lancier. Il faut absolument l'éliminer. Alors on va y en voir un petit peu Koinsky. La lance neutralisante. Dégâts 7 à 12. Si on peut en choper plusieurs à la fois c'est pas mal. C'est des dégâts quand même assez élevés. La mèche. L'inspiration. Action bonus à un membre de l'escouade à proximité. Ça peut très bien se faire ici. Si je peux attaquer deux fois avec un copain. Aliénation. 65% de chance seulement. Le feu spirituel. Dégâts 5 à 7. C'est beaucoup moins que la lance. D'accord ? Ça va lui faire regagner de la vie par contre. Mais j'en ai pas perdu donc il n'y avait pas de soucis. Et la stase. Ok. A priori ce qui m'intéresse ici c'est de donner un tour supplémentaire à un copain s'il y a besoin. J'aimerais bien faire prendre du level à Ogre. Mais on va le garder pour éventuellement tirer sur lui pour lui casser son armure avec Schrader ici. Perforateur. Donc on va pas commencer avec ça. On a Emmerich. Emmerich ici ce qui est intéressant c'est qu'il pourra... Il pourra pas voir tout le monde. Dommage. On va bien pouvoir tirer sur... Un max de peuple. Je pense qu'en premier lieu j'aimerais bien que... J'ai oublié de le mettre en rouge d'ailleurs. J'aimerais bien tirer sur lui. Je vais être confiant qu'on peut éliminer les ennemis ici en un tour. Sachant que le blitzer a déjà joué mais bon. J'ai 98% de chance de le buter. Enfin de le buter. De le toucher, de détruire son armure. Avec un peu de chance je peux même le tuer. J'ai 40% de chance de critique. Ah bah c'est l'exécution qui a fonctionné. Ok. C'est quand même 15% de chance à ce niveau là. C'est le troisième niveau de ce mode là. Bon Antoine il fera pas grand grand chose ce tour-ci. Il est un petit peu en retrait. Donc autant s'approcher et tirer au maximum sur lui. On verra ce qu'il restera de ses points de vie ensuite. Il a chopé visé le graphique tiens lui. Les tirs de votre arme marquent la cible. C'est parfait. Même si on rate. Donc c'est pas mal de faire agir Antoine en premier. On essaiera de s'en souvenir. Il a quand même de très bonnes chances de toucher. Ouais il est marqué. Ouais calme toi. Alors je vais quand même vérifier un truc. Je vais vérifier que la stade peut marcher à 100%. A priori oui. Donc on va pas l'attaquer plus lui. On va plutôt essayer d'éliminer le lancier. Et si j'arrive pas à le tuer avant le tour de Koinsky. Bien Koinsky fera la stade. Et comme ça on ne perdra pas de... On n'aura pas de problème. Donc l'il sera joué. Emeric lui n'a pas encore joué. Donc je peux lui faire faire main fulgurante. Malheureusement je ne peux pas tirer. Je ne le vois pas en fait là. Ah zut. Je pensais que je le voyais. Problème. 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 Et je me mets ici. Je le vois. Et je peux lui tirer dessus a priori. Emeric pourrait balancer sa grenade sur le lancier dans le pire des cas. Mais ce serait quand même dommage. De toute façon main fulgurante ça coûte rien. Donc je vais le faire toujours. On va voir ce que ça donne. Ça m'esquive. Bon il est enflammé quand même. Mais enfin... C'est que 1 à 3 de dégâts. Donc ça ne le tuera pas. Il ne me reste que chèvre et koinsky. Je voudrais vraiment que chèvre... Il faudrait vraiment que j'élimine ce lancier quand même. Je ne suis pas sûr de le tuer. Je ne suis pas sûr de le tuer ici. Alors chèvre il a... Ce qui est intéressant c'est qu'il a escrimer. Donc si le lancier essaie de venir au corps à corps. On va le... On va lui tirer dessus. Je n'ai vraiment pas envie de me retrouver avec un mec étourdi déjà maintenant. Le mieux c'est de faire la stase sur l'autre. Malheureusement je ne le vois pas. Si je vais là je le vois. Je pourrais le mettre en stase. Éliminer au tour d'après. Franchement ça me paraît un meilleur plan. On va faire la lacération contre lui. En espérant qu'on ne va déclencher personne. A priori non. Et un petit critique. Ok ça me laisse Koinsky. Alors je vais le voir d'ici. Là je ne le vois pas. Là je le vois. Mais je veux vraiment être sûr à 100%. On va aller ici. Allez rends-toi utile Koinsky avec tes petites habiletés psy. On va s'en servir autant qu'on peut. Donc je le mets en stase. Très pratique la stase quand on n'a pas de timer. On s'en fout de perdre un tour à éliminer celui-là. Il n'y a aucun souci. Il faut que ça réussisse quand même bien sûr. C'est bon. Alors Emmerich avait encore un déplacement. Pour l'instant je vais le laisser là. Ou alors je peux le mettre ici pour le tirer dessus après. J'ai très peur. A une case près je serais trop con de dévoiler des ennemis. Oh bah ils sont venus tout seuls. Ils sont venus tout seuls. On n'a plus personne en vigilance. C'est très très dommage. Alors il n'y en a aucun qui s'est mis en vigilance. C'est plutôt des ennemis qui sont très dangereux tout près. Donc ça c'est bon. Ils sont assez loin. On est au-dessus d'eux. Je ne suis pas trop inquiet. Par contre du coup maintenant on a encore celui-là sur le dos. Le flanquer ça m'intéresserait vraiment bien. Si je pouvais le flanquer je serais content maintenant. Si je dévoile encore un groupe ici je suis mort. Donc on ne va pas le faire. On va rester en hauteur aussi. On n'est pas mal. Avec Antoine je pourrais lancer un marquage. Tiens par contre je ne le vois pas moi là. Ça c'est bizarre. Ça ne marche pas on dirait. Pourtant je suis devant là. Pour le lancier c'est bizarre. C'est très bizarre. Alors la lance neutralisante si je la fais vers le bas. Est-ce que je peux... Je pense que je peux en toucher deux. Ça touche quand même pas si loin que ça. C'est pas mal hein. Attention je ne dis pas que ce n'est pas bien. La mèche lui porte de l'explosif. Ça va lui péter son armure a priori vu qu'il transporte une grenade plasmique. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Je crois qu'on va peut-être commencer par Blitzer. Personne que je suis vraiment sûr de toucher. Avancer ça me fait un petit peu peur. Je ne sais pas trop quoi faire là. Je suis bien mis hein mais... J'ai peur de faire des conneries ici. J'ai qu'un demi couvert. Est-ce qu'il y a beaucoup de risques que j'active un ennemi ici ? Je ne crois pas. Mais le risque n'est pas nul. Peut-être commencer par Ogre. On va voir si on peut lancer éventuellement une grenade acide. Assez loin pour toucher l'Andromède. Non. Ah c'est bon j'ai deux grenades plasmiques. Ça marche quand même. J'ai toujours un petit peu de mal à voir comment ça se passe. Donc l'Andromédon on va devoir le laisser sans doute approcher un tour. Ça va être très dur de l'éliminer si loin avec son armure sans pouvoir la casser. Je pense qu'on va peut-être commencer par une grenade. Si je peux lancer une grenade qui touche ces deux là c'est quand même déjà pas mal. Donc on va le faire avec Ogre. Et il lui reste un point de vie. Ça c'est pas cool. Alors grâce à Salve, maintenant il peut tirer. Ça va vraiment pas mal du tout. De toute façon, je veux dire à la limite peu importe. Je vais prendre la plus grosse chance de toucher. Il aimerait que son problème c'est qu'il voit rien là où il est. On va pouvoir le bouger. Je pense que je vais le bouger ici. Ouais, il sera pas mal. Ça commence à devenir un petit peu risqué mais... Je crois que ça vaut la peine de le mettre au contact. Pour ceci, le tir de Niori ou pour la confrontation. On voit quand même les trois. Et j'ai une bonne chance de tuer celui-là. 100% de chance même. Ouais, ça vaut la peine. Est-ce que je peux éliminer son armure ? Ce tour-ci, ça va être compliqué. Alors il me reste Coensky, Chèvre et Blitzer. J'aurais bien envie de mettre Blitzer. De déployer une zone mortelle. En me disant, s'ils essaient d'approcher, ils vont sûrement essayer d'approcher. Il faut voir par où exactement. Moi, j'ai la zone mortelle. On va le tenter. Il reste encore Antoine aussi. Je pourrais le mettre ici. Attention, il pourrait se faire contourner. C'est un peu risqué. Le mettre là, il verra rien. Ici non plus. C'est un peu problématique pour lui. Mais n'oublions pas que j'ai Vigilance parfaite. Donc je peux tout à fait l'avancer plus loin. Pour aussi le mettre là. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très utile pour lui. La grenade flash. Ils vont peut-être essayer de venir et de grimper aussi. Je ne vais pas avancer trop. On va mettre en Vigilance. Et ici, je n'ai pas de très bonne chance de toucher. Je pense qu'on va mettre en Vigilance aussi. Koinsky, je pourrais faire une... Je peux activer l'explosif sur celui qui est déjà mort. C'est marrant. Inspiration permet une action bonus à un membre de l'esquad. Lui, je l'ai déjà mis en... J'ai peur que ça casse sa Vigilance accrue. Donc je pense que je ne vais pas le faire. Et alors la lance... Là, je suis trop loin. Je vais me mettre ici. Et on va se mettre aussi en Overwatch. Bon, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises en les laissant tous les deux en vie. Mais franchement, je n'aurais pas pu les éliminer. C'est trop de points de vue, trop d'armure. Oh merde ! J'aurais dû faire un protocole de soutien peut-être sur Emmerich. Grand merde ! Oh, Blizzard ! Tu viens peut-être de sauver ton copain, là. Allez, Blizzard est maintenant au niveau le plus élevé. J'ai pris un risque un petit peu, là, quand même, en m'approchant. J'aurais peut-être dû rester à distance. On va... Faire des soins sur... Sur Emmerich. J'aurais bien dû balancer quand même la grenade... Acide. Acide, maintenant, il y aura d'autres ennemis encore après. On va peut-être la garder. Il y a peut-être moyen de se le finir. Lui, tranquille, si on arrive à se mettre sous des couverts qui soient corrects. Là, je suis sous un bon couvert. Il faudrait le forcer à s'approcher, en fait. 75% seulement de chance. Je peux lui faire un tir nourri, hein. Ça lui fera quand même les pieds, mais... Le problème, c'est qu'il est retranché, là-bas. Je peux me mettre en vigilance. Je ne le vois pas. Mais je serais mieux ici, avec un bon couvert. Oh, merde. Ça m'apprendra. En plus, je sais, il faut jouer dans un mouchoir de poche. Mais des fois, on ne peut pas. Le problème, c'est qu'Antoine, il est flanqué, maintenant. Sinon, le reste de l'équipe est encore, globalement, en mesure de jouer. Blitzer, je vais te mettre ici, je crois. 70% de chance sur le porteur de bouclier. Ce n'est pas énorme. C'est loin d'être énorme. Il m'emmerde, celui-là, il m'emmerde. Bon, écoutez, on va se quitter ici pour cette vidéo. On va poursuivre tranquillement sur la suivante pour terminer cette carte. Il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire. Antoine, il est un petit peu mal. Il va s'en prendre sûrement plein la gueule. Je me demande bien si je n'aurais pas utilisé la balise l'heure déjà ce tour-ci. Je n'ai pas envie. Je n'ai clairement pas envie. On verra. Allez, je vous remercie. A demain. Salut tout le monde. Salut tout le monde.